de Paul Laplante, sa comparution aujourd'hui. On revient à des questions de base, puis on essaie peut-être ce matin de démêler, je dirais, la fiction, ce qu'on voit dans les films, entre autres, et ce qui se passe au Québec quand un homme est arrêté et que la police doit l'interroger. Avec nous, Jacques Landry, qui a été lieutenant à la direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec, qui a développé une expertise également dans le domaine de l'interrogatoire, dans la préparation des questions, dans des tests polygraphiques. Bonjour, M. Landry. Bon, première question ce matin. Quand on arrête quelqu'un comme ça, puis qu'on l'amène au quartier général de la police, puis qu'on le rentre dans une salle pour l'interroger, puis que la personne vous dit, je ne veux pas parler, est-ce que la police arrête, on ferme les livres, ou on tente de l'amener à parler? Bien, c'est bien certain que, de toute façon, le policier lui-même va devoir lui dire qu'il n'est pas obligé de parler, parce que ça fait partie des droits constitutionnels de n'importe quel citoyen. Et ça, ça ne change absolument rien. Les droits de l'enquêteur, c'est de poser des questions et de tenter d'aller chercher, faire l'individu des réponses à ces questions-là. Le droit au silence est garanti par la charte. C'est correct qu'il y a le droit d'être assis là, mais le policier, lui, son devoir, puis c'est son mandat. Il doit déclarer un dossier, puis il doit poser les bonnes questions. Avant d'arriver là, ces policiers-là se sont préparés. Ils ont établi le profil de ce monsieur-là, et je suis certain que ça dure depuis le début de l'enquête, même les policiers de Longueuil avaient débuté ça. Ils ont regardé quel type de caractère que c'était cet individu-là, et comment il se comportait dans la société, autant avec ses proches qu'avec ses amis. On peut voir, tout le monde est au courant, il semble avoir eu une cause qui est pendante d'un genre de harcèlement avec un cousin. On peut déjà voir avec ça, ces dossiers-là n'ont pas été laissés de côté. C'est certain qu'ils ont été regardés. Ça, je comprends, mais par exemple, vous voulez m'interroger, puis je vous réponds, moi je vous dis c'est non, je ne réponds pas à vos questions, alors allez-vous, je dirais, quand même poser des questions pendant des heures, et des heures, et des heures, ou si à un moment donné, quelqu'un qui dit non, bien vous arrêtez? Non, on va poser des questions des heures et des heures. La première des choses, quand on voit ça, on va lui refléter que ce n'est peut-être pas la meilleure décision que de se faire. Parce qu'en se plaisant, même s'il suit les consignes que ça va avec le respect de ses droits, nous on va lui dire qu'on a des choses importantes à lui dire, et des choses importantes en relation avec les faits. On va y aller sur des traits de caractère, on va y aller sur tout ce qui est à connexe aux faits. On va tourner autour jusqu'à temps qu'on soit en communication avec l'individu. On va au moins tenter d'établir la communication. C'est bien certain, comme vous dites, ça dure depuis deux heures qu'on parle dans le vide, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand chance. Il va peut-être même avoir une substitution d'enquêteur. Peut-être des fois, la personnalité va pas aller avec cette personne-là. Mais ça, je suis certain que même avant, ça a été préparé. Et donc, même le choix d'enquêteur qui a procédé à l'interrogatoire a été fait. Good cop, bad cop, c'est dans les films, ça? Ou s'il y en a un qui est pour fin, puis que l'autre brasse un peu plus? Ben non, parce qu'en plus, je sais pas si... Je suis certain que la société vous êtes au courant vous-même, M. Arcand, c'est que depuis 1996, l'interrogatoire est toute vidéo filmée. Oui, mais... L'enquêteur est seul. Le good cop, bad cop, c'est justement... C'est aviculé dans les films, puis... Non, mais mettons que vous êtes seul avec le gars, puis à un moment donné, vous sortez, puis là, vous avez été fait, puis ça marche pas, l'autre rentre, puis il est un peu plus baveux, des questions un peu plus raides, puis il ressort, puis l'autre, le plus fin, il revient. Non, ça marche pas, ça. Non, non, ça, ça marche pas. L'approche qu'on a, on cherche à travailler sur les facteurs de motivation. Oublions jamais que les faits, c'est important. Ce qui est arrivé à Mme Grégoire, ou à toute personne qui est victime, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qui a motivé l'individu à poser ce geste-là. Puis quand on a fait notre travail en aval de ça, on le sait, puis on va amener ça sur le terrain. Et quand on amène ces émotions-là, parce qu'oublions pas quand ça se passe, si on revient au moment où ça s'est passé, essayons de travailler de façon hypothétique, il y a quelqu'un, quelque part, qui est responsable d'avoir cette dame-là. Mais au moment où il a posé ce geste-là, dans quel état émotionnel il était? Qu'est-ce qui l'amenait, cet état-là? C'est tout ça qu'il faut aller chercher. Si on a été chercher ça, et on rentre avec ces types de questions-là, l'individu, presque par automatisme, il va créer un lien avec la gâteur, parce qu'il va dire, ben, coudonc, il me comprend, ou il semble comprendre mon état d'esprit au moment où je le pose. C'est ça qu'on va essayer. Est-ce qu'on a le droit de mentir à quelqu'un qu'on est en train d'interroger? Je vous donne un exemple, de dire, là, je dirais à Paul Laplante, M. Laplante, il y a deux témoins qui vous ont vus, ou deux témoins qui nous ont dit, telle personne a déclaré, que vous aviez fait des confidences. Bref, de le pousser, mais pas avec des faits, avec des mensonges. Regardez bien, la Cour suprême, dans l'arrêt Heukel, nous a donné ce droit-là. On pourrait pousser à cette limite-là. Mais ce n'est pas ce qui est enseigné, et je vais vous dire pourquoi, parce que pour avoir enseigné longtemps, je l'enseigne encore. Aussitôt qu'on fait ça, disons qu'on avancerait les pions, comme vous venez de me dire, M. Charkin, on pourrait se rendre là à la limite. Disons que ça aurait pu le cas que je serais rendu au bout, ça fait deux heures qu'il ne parle pas, je pourrais même tenter ça. Mais ce n'est pas suggéré, et ce n'est pas enseigné. Pourquoi? Parce que quand on avance ces pions-là, si l'individu, pour différentes raisons, lui-même, parce que lui, il la connaît, il y connaît les raisons, et il sait ce qu'il a fait, s'il nous prend, nous, comme enquêteurs, à mentir, imaginez-vous la perte de respect, puis la perte de contrôle qu'on pourrait avoir en quelque part. On va tout perdre. Aussitôt, il y a un vieux proverbe russe qui le dit, un mensonge, l'avancé, ça ne se recule pas. Imaginez-vous qu'on est prêt avec, après, là. Je vais vous dire, en terminant, puisque je faisais le parallèle entre la télévision et la réalité, il y a cette fameuse série, là, où il faut trouver le coupable en 48 heures, là. Oui. Est-ce que ça arrive souvent que quelqu'un craque et avoue un crime? Je vous dirais que les statistiques nous disent, ce que je veux vous dire, avouer, c'est un grand mot. Avoir de l'information supplémentaire, c'est 80 % du temps. Avoir des aveux, je vous dirais que ça se situe aux alentours de 65, 70, à ce point-là. Même avec les droits, là. Même avec les droits donnés, là. OK. Merci beaucoup, M. Landry. Au revoir. Bonne journée. Jacques Landry est un ancien lieutenant à la direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec. Je trouvais ça intéressant d'amener ce point de vue parce qu'on regarde les émissions de télé, ils ont 48 heures pour le pincer et tu as l'impression que tout le monde avoue, et pas des petites affaires. On parle de cas de meurtre, mais c'est un peu différent. Comme la présence de l'avocat à l'interrogatoire, Maître Lède nous a dit tantôt, oubliez ça, là. Il nous appelle, puis c'est tout. Il peut nous rappeler, mais il ne peut pas non plus être assisté tout le long. Il est 8h52. de la Sûreté du Québec.